... Pour moi, la nouvelle Alpha 155, c'est avant tout sportivité, fiabilité, sécurité. Mais c'est aussi le choix entre 7 et motorisation. Du 1.7L Twist Park, 7 chevaux, au 2.5L Turbo Dizer. Cette personnalité pour un plaisir de conduire Alpha Romeo. Et je sais de quoi je parle. Vous avez des actions. A tout moment, prenez le pouls de la bourse sur 3615 OPA99. Skyrock présente Cine Classique. Cine Classique de Diva Amadeus, système classique inoubliable. Jusqu'au 31 décembre, les concessionnaires Alpha Romeo vous offrent 10 000 francs sur les Alpha 155 Essence. Tout son boîte volume 4 est enfin arrivé ! Ça va être la fête ! U96, DJ Bobo, Inside Beat, Diclic, TNN, ouais, ça va danser dans les chaumières ! Aglaé Sidonie ! Tout son boîte volume 4 avec M40. A quoi sert une crème de soin si elle est mal assimilée par votre peau ? J'ai découvert l'efficacité unique d'un soin parfaitement assimilé par ma peau. Synergie Essentiel Jour, le nouveau soin complet de jour des laboratoires garniés. Ces liposomes végétaux se diffusent naturellement dans votre peau et sont parfaitement assimilés. Mieux hydratés, mieux nourris, mieux protégés. Avec Synergie, ma peau est éclatante de beauté. Synergie Essentiel Jour aux liposomes végétaux pour la jeunesse du visage. Garantie par les laboratoires garniés. En Colombie, la vie ne tient vraiment qu'à un fil. Pour passer d'une rive à l'autre de la vallée, des paysans utilisent un câble d'acier rongé par la rouille. Un vol insensé à plus de 5 km heure. Malgré les accidents, ils n'ont trouvé que cette solution pour rompre le risseulement. 52 sur la une, la vallée des trompes-la-morts, mercredi 22h45 sur TF1. Jeudi, je vous donne rendez-vous dans Télévision, le magazine qui parle de la télé. Les hommes politiques et leur télé, ils aiment, ils détestent, ils s'en servent. Mais comment réagissent-ils à ça ? Est-ce qu'il y a des relations homosexuelles parmi les hommes politiques ? Écoutez Patrick, nous sommes victimes d'une machination. Je suis rentré dans un poteau. Oh, mais comment ça s'est arrivé ? Sur le plateau, des anciens ministres, des députés qui nous diront ce qu'ils en pensent. Un sujet plein de surprises. Vous ne les avez jamais vus et pourtant vous connaissez bien leur nom. Ce sont les femmes des stars de la télé. Je lui ai tapé dessus, il s'est pris un gnon. J'ai horreur quand il fait le clown à l'antenne en fait. Ensemble, je vous propose de faire connaissance avec elle à jeudi. Télévision, présentée par Béatrice Schoenberg, jeudi 22h20 sur TF1. Bienvenue au Club de l'Enjeu en compagnie de tous nos invités. Un coup de chance dans la bataille de l'emploi. Le banc d'essai des 32h est lancé en synchronisation avec une amélioration économique au lieu de l'être à contre-temps. Et c'est un coup de chance car les 32h pour faire redémarrer l'emploi, c'est un explosif. Essayez de faire démarrer un moteur gelé avec un explosif. Ou bien vous faites sauter le moteur, ou bien vous faites tout sauter au visage, ou les deux à la fois. Même chose pour l'économie en période de récession. Ou bien vous ne touchez pas au salaire et c'est l'explosion économique, ou bien vous touchez au salaire et c'est l'explosion sociale, ou les deux à la fois. En revanche, au moment où le moteur économique sort de la récession, les 32h au banc d'essai, je dis bien au banc d'essai, peuvent donner assez de souplesse pour essayer, je dis bien essayer, d'atteindre quatre objectifs. Partager le travail au lieu de faire tout peser sur les chômeurs. Et essayer de réduire un peu les salaires mais sans drame. Gagner en efficacité en éliminant les temps morts. Et restaurer le rôle des syndicats car il faut négocier. Et en fait, les 32h, avec de multiples limites, c'est un symbole. Le symbole d'une mobilisation totale pour l'emploi, par tous les moyens, à charge de savoir s'en servir. Le club de l'enjeu, des idées, des conseils sur l'actualité, Alain. Oui, bonsoir à tous. Il faut dire tout de suite que les 32h ne font pas l'unanimité dans la classe patronale. Notre premier invité, le président de Bayersdorf France, Alain de Cordemoy. Bayersdorf, vous ne connaissez probablement pas le nom de ce groupe allemand. Mais si on vous dit qu'il s'agit des adhésifs, pardon, TESA, des pansements Anzaplast. Et aussi de la crème Nivea qui est la première crème de beauté au monde. Première marque pour ce qui concerne les cosmétiques. Eh bien, on vous aura tout dit. Alors, tout d'abord, les 32h, votre sentiment. Alain, je vous répondrai à deux niveaux. D'abord d'une manière générale et puis d'une manière plus spécifique sur notre entreprise. D'une manière générale, je suis très pragmatique. Je crois qu'il faut tout essayer pour lutter contre ce fléau du chômage et essayer de créer des emplois. Au niveau de notre entreprise, j'ai essayé de réfléchir. Je ne crois pas que ce soit viable, en tout cas à court terme, parce que nous sommes en concurrence dans le groupe avec trois ou quatre autres usines en Europe. Alors, il faut dire que le groupe Bayersdorf fabrique ses différents produits dans plusieurs pays. L'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Italie, etc. Et donc, vous êtes en compétition les uns avec les autres. Nous sommes en concurrence et notre but, c'est d'essayer de baisser nos prix de revient. Et immédiatement, passer à 32h, augmenterait le prix de notre main d'oeuvre dans les produits que nous fabriquons. Et nous ne serions probablement plus compétitifs. Alors, pour l'instant, vous êtes un patron heureux parce que ceci s'est fabriqué en France et qu'il vous est arrivé un véritable compte de fait. Au mois de juillet, 50 millions de consommateurs publient RID, les crèmes qui marchent. C'est un bord d'essai. Et vous figurez comme meilleur rapport qualité-prix, juste derrière l'encombe, si l'on ne considérait pas les prix, mais l'encombe est beaucoup plus cher que vous. Et vous, pratiquement aussi bon, donc, pour la crème Nivea, ceci. Et immédiatement, ce qui s'est produit, vous allez nous le raconter, parce qu'il s'est agi d'un raz-de-marée. On ne trouvait plus votre crème en rayon. Absolument. Nous avons assisté immédiatement à une fantastique accélération des ventes. Nous avons vécu une vraie situation de crise. Les ventes de cet article ont été multipliées pendant les 5 mois qui y ont suivi par 5. Et l'ensemble des produits vendus sous la marque Nivea Visage a augmenté de 50%. Vous avez même dû faire fabriquer à l'étranger, je disais, que vous fabriquez en France. Mais on a fait revenir par avion cargo des palettes entières de produits qui avaient été livrées au Mexique, par exemple. Mais l'entreprise s'est fantastiquement mobilisée pendant cette période de vacances, parce que c'est toujours pendant les périodes de vacances que se produisent les crises. Et les consommatrices, maintenant, peuvent trouver le produit sur les rayons. Et nous avons d'ailleurs pris la première place en termes de part de marché. – Juste une petite question. Les différences de prix, le concurrent 7200 francs le litre, selon ce journal, et votre crème 800 francs. Vous avez rectifié en disant non c'est 1200, mais enfin quand même. – Oui, ça dépend. – Le prix rapporté au litre. – Oui, je crois qu'une partie de la différence provient de la différence de circuit de distribution. On parle avec le produit concurrent d'un produit qu'on trouve dans les circuits sélectifs, où il y a du conseil, où il y a du confort, où il y a de l'échantillonnage, parfois de l'essai. Mais néanmoins, je crois, je suis persuadé que le prix ne fait pas forcément la qualité. Et notre produit a la chance de représenter ce fantastique bon rapport qualité-prix. Et puis surtout, je crois qu'aucun concurrent ne peut se prévaloir d'avoir, comme nous, plus de 100 ans d'expérience dans le domaine du soin de la peau. – Alors Alain de Cordemoy, je disais entreprise allemande. Vous, auparavant, vous travaillez, on va le dire, chez Colgate, entreprise anglo-saxonne. Est-ce que la gestion, le management à l'allemande, change beaucoup de choses pour vous, par rapport aux Français également, en cette période de crise notamment ? – Je crois qu'une différence fondamentale, c'est la perspective et la vision à très long terme. Les entreprises allemandes, comme la plupart des entreprises, sont en train de vivre cette crise plus profonde peut-être que ce qu'ils avaient anticipé. Mais à mon avis, ils se préparent remarquablement bien à la sortie de la crise. Alors ils se préparent fondamentalement bien en investissant en particulier, en investissant dans des machines, en investissant dans des usines, en investissant dans de la recherche, en investissant dans la formation de leur personnel. Et ils seront fantastiquement prêts à sortir de la crise. – Et en évitant, dans la mesure du possible, de procéder à des licenciements. – Ils sont contraints de faire des licenciements comme toutes les sociétés, mais c'est fait toujours avec cette vision plus à long terme, dans le cadre d'une vision et d'une stratégie globale. – Merci pour cette leçon de choses. Et messieurs les patrons français, investissez un peu plus. Emmanuel. – Alors, les entreprises, et en particulier les grandes entreprises, se mobilisent pour l'emploi aujourd'hui, en particulier le Gannes, L'Oréal, Rhone-Poulain, Péchinet, Total. Et avec nous ce soir pour vous, deux numéros 1, McDonald's, numéro 1 mondial, et l'APR numéro 1 dans sa spécialité pour la France et l'Europe. Alors, McDonald's, McDonald's, vous connaissez tous, deux restaurants qui s'ouvrent par jour dans le monde, et ça va même s'accélérer, en particulier en France, croissance très forte, 20 000 emplois, 3 500, 4 000 nouveaux emplois créés en 1993. Et en particulier, contrairement à certains préjugés, c'est pas du petit boulot provisoire. Ce sont les champions du travail à temps partiel avec de vrais métiers. Et une grande première, numéro 1 mondial, vient de s'allier avec l'ANPE. C'est une reconnaissance de la compétence de l'ANPE. Alors, Josh Brown, pourquoi avoir fait alliance avec l'ANPE pour assurer votre recrutement ? Je pense qu'on peut dire que McDonald's s'est développé en France à travers la franchise, et nous avons un réseau de franchisés locaux très important, très étendu en France. L'ANPE, également, dispose d'un réseau très important, et nous avons pensé, jugé bon, de réunir les deux réseaux pour être efficaces ensemble. Alors, vous venez déjà de faire une journée pour l'emploi avec l'ANPE, vous avez fait combien de recrutements ? Nous avons effectivement, lors d'une journée de l'emploi qui s'est déroulée le 4 novembre dernier, pu signer 650 contrats de travail à travers toute la France. Et on apprend des vrais métiers, parce que c'est vrai que c'est une réputation de jeunes étudiants, qui viennent faire ça un petit peu. En fait, on apprend des métiers. On apprend des vrais métiers, parce que je dirais qu'aujourd'hui, 40% de nos dirigeants ont commencé un jour dans un travail, dans un restaurant à temps partiel, et je crois que c'est grâce à notre formation interne, grâce à la recherche de la promotion interne, que nous arrivons à faire sortir ces jeunes pour gravir les échouants, pour devenir ensuite manager. Donc on peut faire carrière chez McDonald's. On peut faire carrière chez McDonald's, bien entendu. Notre dirigeant aujourd'hui, notre président directeur général, a commencé un jour à temps partiel dans un restaurant. Alors, en passage, comment expliquez-vous, en dehors de vos compétences merveilleuses, le succès formidable de McDonald's auprès des gosses ? Je crois que pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que nous offrons, je pense, un produit de qualité, un service courtois et efficace, dans des locaux qui sont agréables. Oui, mais ça ne suffit pas. Bien entendu. Mais ensuite, nous offrons pour les enfants des menus spécifiques, des animations... Non, mais en esprit, qu'est-ce qu'est-ce que l'esprit ? Des menus spécifiques, des animations du goûter d'anniversaire. Et enfin, nous offrons à nos enfants un accueil. Les enfants chez McDonald's France sont véritablement bienvenus, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les restaurants en France. C'est une bonne remarque. Ailleurs, les enfants, c'est quoi ? Ça gêne ? Ça gêne un petit peu. Le service est difficile. Et pour un enfant, deux heures à table, c'est deux heures de trop. Oui. Donc, chez vous, les enfants sont bien accueillis. On les aime et ils ne sont pas embêtants. Eh bien, nous faisons tout pour accueillir les enfants, effectivement. McDonald's, donc numéro un mondial dans sa spécialité. Un autre numéro un, numéro un français, numéro un dans la menuisie industrielle, c'est le groupe La Père. Le groupe La Père, et là aussi, Patrick Guève, vous vous lancez dans le recrutement de jeunes, et en particulier de jeunes demandeurs d'emploi. Alors, qu'est-ce qui vous a fait monter à l'assaut de la lutte contre le chômage pour créer des emplois ? C'est une opération plus modeste que mon ami à côté. Bon, j'ai eu une prise de conscience au printemps dernier sur ce fléau épouvantable qu'est le chômage des jeunes. Nous sommes leaders dans notre profession en France, en Europe. Nous sommes une entreprise qui se développe. On est en train de fabriquer une génération qui, quand ils ont 40 ans, vont être résignés, un peu rejetés de la société. Donc, nous avons lui donné un exemple. Donc, nous embauchons actuellement, et c'est effectif dans un mois, sans jeunes actuellement, sans qualification, que nous allons former pendant 6 mois, et qui seront dans nos dépôts-ventes. Ça représente à peu près 10% de nos effectifs de vente chez Minuserie La Perre et GME. Et être vendeur chez La Perre, c'est réputé, puisque c'est particulièrement connu des bricoleurs. Le vendeur chez La Perre, il sait tout faire, tout vous conseiller, vous aide. Donc, c'est une formation très dure et très précise. C'est une formation dure, enfin, c'est une formation longue. Il faut au moins 6 à 1 an pour former un vendeur chez La Perre. Plus, nous avons la chance d'avoir aucun turnover dans nos dépôts. Et c'est le service aux clients, l'adaptation aux clients. De plus en plus, les clients sont exigeants. On veut apporter du service en plus des produits que nous offrons à notre clientèle. Et vous venez de sortir d'excellents chiffres. On va voir le cours de l'action. C'est un des records de hausse. C'est même le record de hausse depuis le début de l'année. Plus de 75 % de hausse. Et avec une capacité de progression, vous êtes prêt pour une reprise ? Écoutez, nous sommes prêts pour la reprise. C'est une des raisons aussi de cette embauche des jeunes puisqu'ils vont être formés à peu près au printemps prochain, sachant qu'on a des ventes saisonnières. Donc, on fait cet investissement absolument. Actuellement, on vient de publier nos résultats. Ce matin, nous sommes à 5,3 % de chiffre d'affaires au 30 septembre qui, dans le bâtiment, est plutôt un bon pronostic, un bon résultat aujourd'hui. Et nous sommes tout à fait confiants sur l'avenir. Donc, vivez les vendeurs et les futurs jeunes vendeurs de chez La Père, honneur au groupe La Père, honneur à McDonald's. Georges Bois, merci d'être avec nous ce soir au Club de l'Ange. Oui, et puis, on peut dire, avoir et entendre surtout nous inviter depuis le début de cette émission, on pourrait dire, l'émission, c'est C'est beau la France. En tout cas, C'est beau la France. C'est le titre d'un ouvrage rédigé par un historien, un professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne, Jacques Marseille. En cette période de morosité, de sinistrose, on vous disait tout à l'heure que l'INSEE voyait des petits signes de reprise en septembre. Enfin, on se dit toujours, on risque d'être échaudé, on continue à broyer du noir. Alors, vous vous dites, mais nous sommes un peu maso. Finalement, un historien de l'an 2100 qui voudrait voir à travers la presse ce qu'était en 1993, c'était de l'horreur. Tout à fait, on vient de sortir Germinal. Je peux prendre cet exemple. Imaginons un historien qui vit en 2100 et qui veut savoir comment on vit en France aujourd'hui. Alors, il va faire son métier d'historien, il va regarder les statistiques, il va voir le nombre des chômeurs, il va voir le poids des prélèvements obligatoires, il va voir le nombre de toxicomanes, il va voir les coups et blessures. Ensuite, comme il est très perfectionné, il va voir la mémoire visuelle, il va voir les entretiens de l'abbé Pierre, il va voir les discours des syndicalistes, les discours des écologistes. Et puis ensuite, il aura même les sondages donnant l'opinion des Français, leurs sentiments, leurs angoisses. Il organisera un grand colloque et il se posera la question, et on posera sérieusement la question, comment pouvait-on survivre dans la France de 1993, de même qu'en regardant Germinal, on se dit, comment pouvait-on survivre dans la France du 19e siècle ? C'est aussi caricatural. C'est aussi caricatural. Alors vous, vous dites, mais non, c'est pas du tout ça, et finalement, c'est plutôt mieux qu'avant et pas moins bien qu'ailleurs. C'est certainement mieux qu'avant et c'est certainement mieux qu'ailleurs. Je veux dire que la France, c'est beau et c'est performant. Si l'on prend par exemple un certain nombre d'indicateurs, les exportations, c'est-à-dire qu'on est toujours malade de nos exportations, nous sommes le quatrième exportateur mondial de marchandises, mais nous sommes le deuxième exportateur mondial de marchandises par tête d'habitant. Si l'on prend les services qui sont l'avenir, c'est là d'ailleurs où les emplois futurs seront créés, nous sommes le deuxième exportateur mondial, mais le premier exportateur mondial de services au monde. Premier exportateur mondial. Premier exportateur mondial de services au monde par tête d'habitant, ce qui nous place dans une condition très favorable pour le 21e siècle. Si l'on prend le niveau scolaire, c'est vrai que c'est très à la mode de se plaindre de notre niveau qui baisse. Eh bien, on se rend compte par exemple d'après les enquêtes internationales que les jeunes français de 9 à 14 ans sont ceux qui savent le mieux lire au monde. Si l'on prend notre niveau en mathématiques et en physique, nous sommes troisième au monde. Et même, je dirais, si nous prenons le sport, on a l'habitude un peu de se plaindre. J'ai fait un classement. Eh bien, la France serait deuxième puissance au monde parce qu'elle est présente dans tous les sports, alors que peu de pays sont présents ainsi dans tous les sports. Oui, vous demandez, Adèle Cordemois, vous, un chef d'entreprise, vous avez lu ce livre ? J'ai lu ce livre avec beaucoup d'intérêt, mais néanmoins, je suis resté sur une frustration. C'est que Jacques Marseille ne nous explique pas pourquoi les Français sont masochistes à ce point. C'est le ressort des âmes collectives. Je dirais que je raconte sous forme de boutade que les Gaulois avaient déjà peur que le ciel leur tombe sur la tête. Alors, c'est une vieille tradition, mais je dirais peut-être aussi que c'est une forme de vie politique. Vous savez qu'il y a deux grandes forces politiques qui passent leur temps à dire quand l'une est au pouvoir que tout va mal et quand l'autre est au pouvoir que tout va mal. Il y a quand même un indicateur, et ça, celui-là, on ne peut pas l'oublier, c'est le chômage. Le chômage qui augmente mois après mois. Et là, vous vous gardez bien d'en parler. Non, j'en parle du chômage. Je l'ai lu, alors vous n'assistez pas beaucoup. Je veux dire que le chômage, on est en ce moment dans une mauvaise saison, c'est-à-dire dans une période de dépression économique. Oui, mais même quand ça va mieux, avec un point de croissance, on crée moins d'emplois qu'ailleurs. Alors, je dirais, j'ai une réponse. J'avais dit que dans notre livre, nous sommes un triangle magique, nous sommes bons économiquement, socialement, culturellement. Peut-être que depuis une dizaine d'années, nous cherchons trop les modèles ailleurs. Nous avons suivi le modèle américain, peut-être trop, du profit à court terme. Nous avons trop suivi le modèle japonais du culte de l'entreprise. Nous suivons peut-être trop le modèle allemand de la monnaie forte et de la non-inflation. Et je veux dire que suivons peut-être notre propre modèle à nous, la France, car je crois que nous sommes un modèle. N'essayons pas d'aller trouver ailleurs des performances que nous, nous avons déjà. – Merci Jacques Marseille. Je signale simplement que tout à l'heure, en aparté, vous me disiez à propos des 32 heures, qu'en l'an 2000, le travail occupera quelle proportion de notre temps ? – Ah oui, c'est assez exceptionnel de le dire. Je veux dire qu'entre le XIXe siècle et l'an 2000, dans une génération, le travail représentera à peu près 10% du temps d'une vie. Alors, cessons de construire toutes les valeurs d'une société sur 10% du temps de vie. Essayons de réfléchir aux 90% restants. – Merci Jacques Marseille. – Oui, on s'en souviendra. Emmanuel. – Alors, vive les entreprises modèles français qui savent tirer les enseignements profonds de la crise et concilier la performance et le social, l'affectif et la capacité de compétition. Est-ce que Jacques Marseille, Alain, parle de Doublet ? – Absolument. Page 99, mais ça, c'est un... Attendez, il faut simplement que je trouve la page. Je sais que c'est page 99, parce qu'il me l'a dit tout à l'heure. – Qu'est-ce qu'il en dit ? – Alors, qu'est-ce qu'il en dit ? Voilà. Doublet est le numéro 1 mondial du drapeau après avoir élaboré une technique unique capable de fabriquer une bannière en moins de 90 secondes. – Voilà, en moins de 90 secondes chrono, vive des entreprises modèles français. Encore une fois, Luc Doublet, président de Doublet, champion d'un management de pointe qui sait concilier l'humain et la capacité de compétition. – En matière d'emploi, vous avez une devise un peu militaire. – Oui, moi, je crois qu'il faut garder les marins autant que faire se peut sur le bateau avec le capitaine. Parce que si on met tous les marins dans l'eau, eh bien, dès 4 matins, le bateau, on ne pourra plus le piloter. – Ce qui veut dire ? – Ce qui veut dire qu'il faut toujours naviguer entre la performance et l'affectif. Si on fait trop de performance, à ce moment-là, eh bien, on a des gens complètement stressés, presse citron, et ça ne sert rigoureusement à rien. Et si on fait trop d'affectif, on a des usines complètement cool, et alors on coule le bateau avec. – Et par conséquent, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut naviguer tout à fait entre les deux. Et pour y arriver, je crois qu'il faut forcément développer des nouveaux modèles. – Alors, par exemple, dans votre modèle, je rappelle une des particularités de chez vous, c'est que vous avez serré la gestion et mis tout le monde sur le pont. Par exemple, les cadres n'ont plus de secrétaires. Ils se débrouillent eux-mêmes avec leur ordinateur, comme aux États-Unis. – D'abord, le mot cadre est un peu déjà out, parce qu'un cadre, c'est une chose qui ferme tout. Nous, nous, sommes plutôt des artisans. Je crois que tout est redevenu en forme d'échop, en forme d'artisan, et on vend et on échange son travail. – Ça, c'est un peu pour vous la leçon de cette crise, qui est la fin de la première révolution industrielle, au sens large. – Je crois que la fermeture de la parenthèse industrielle est qu'on arrive dans un monde nouveau, qui a été décrit il y a très longtemps, d'ailleurs, par Avinte Fleur, je crois, en 1950. Donc, ce n'est pas nouveau. Simplement, ça arrive. – Le retour à un artisanat de compétition. – L'artisanat absolu, les vraies valeurs artisanales, avec de la polyvalence, avec l'amour de son métier. Et le temps choisi, un artisan choisit son temps. Il choisit quelquefois aussi ses clients, et il faut aussi choisir les gens avec qui ils travaillent. – C'est le contraire du système précédent, qui était bâti sur des exécutants sans responsabilité, anonymes, faites ce qu'on vous dit, le reste ne vous regarde pas. – Absolument. Moi, je crois que l'informatique nous a permis de faire tout ça très bien, et que quelque part, dire à des jeunes maintenant, tu vas faire pendant 100 ans le même geste sur la même machine, eh bien, ils vont vous dire, ils n'ont pas envie de faire ça du tout, du tout. – Ce qui était l'ancien mode de travail il y a une dizaine ou vingtaine de années. – C'était le système mécaniste, on est passé en pensée complexe, ils tentent de s'en apercevoir. – Et là, vous pratiquez polyvalence, les cadres doivent se prendre en charge, constituer de véritables petites entreprises artisanales, et ça marche. – Je l'espère pour moi, en tout cas, et pour eux. – Donc, vous arrivez… – Il faut former beaucoup, également. – Alors, formation, changement, vous dites, le changement, c'est toujours redoutable pour l'homme, et ça, on le sait bien, c'est l'insécurité. – Moi, je crois que la définition du non-changement, c'est l'immobilisme et c'est la mort, et que la vie, c'est le changement, donc il faut bouger tout le temps et changer un maximum. Et puis, c'est comme ça qu'on apprend beaucoup, et c'est ça qui est amusant, finalement. La vie n'est pas faite. – Et dans votre formation changement, qu'est-ce qu'on remarque ? – Ce qu'on remarque le plus, c'est que les gens peuvent s'éclater quand ils changent, et que tout le monde peut changer, ça n'est pas réservé à une élite, c'est tout le monde, et que près des machines, il y a des Mozart, il faut leur donner des partitions à jouer, c'est plus important que n'importe quoi. – Vous-même, vous avez changé ? – Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas, il faut le demander aux autres, ça. Je ne sais pas si j'ai changé. – Mais peut-être sûrement, oui, mais j'ai au moins blanchi. – Blanchi, donc, la devise sur le bateau, et on ne les fait pas couler. – On ne les fait pas couler. – Luc Doublet, donc numéro un mondial du drapeau, à l'honneur en particulier dans des moments de cérémonie comme cette période, et puis champion des tribunes télescopiques, management de pointe, à voir évoluer. Merci Luc Doublet. – C'est toujours la rubrique C'est beau la France, mais malheureusement, à côté, il y a des choses qui sont beaucoup moins belles, c'est notamment l'Enfale. Alors, sur nos murs, les peintres de l'Enfale. L'Enfale, c'est le nom donné par Saddam Hussein à sa campagne d'extermination du peuple kurde de 87 à 91. Et vous voyez là des œuvres de peintres qui ont vécu cette tragédie. Et vous pouvez voir cette exposition au monde de l'art, une paradis. J'ai reçu, il y a 2-3 semaines, à domicile, les pages jaunes de l'annuaire des PTT. C'est vraiment nouveau. Généralement, il fallait les chercher. Et pourquoi ? Parce que j'habite la région parisienne et parce que dans la région parisienne, un petit concurrent est né, l'annuaire soleil, et que lui distribue depuis 3 ans ces fameuses pages. Alain Bloch, j'allais dire que vous êtes le tout petit par rapport au monstre du Monopole. Comment avez-vous fait ? Quel est votre truc ? Qu'apportez-vous de plus ou d'autre pour que ça marche ? Parce que votre entreprise marche. Alors, dites Alain Veller que vous avez aussi reçu le mien avant d'avoir reçu celui de mon concurrent. Effectivement, je distribue à domicile. Je ne me contente pas de distribuer à domicile. J'essaye de découper les zones géographiques que je recoupe selon des habitudes d'achat de façon à ce que chacun, chaque utilisateur de cet annuaire ait en quelque sorte la région d'achat qu'il concerne, toute sa région d'achat, mais seulement sa région d'achat. C'est-à-dire que si par exemple vous habitez le 16e arrondissement de Paris qui est à l'ouest, avec moi vous aurez Neuilly et Levalois, mais vous n'aurez pas le 20e qui vous intéresse moins. Voilà un facteur très important aussi, davantage concurrentiel par rapport à mon concurrent. Bon, alors, vous distribuez à domicile. Il faut dire que vos distributeurs, on le sait les reconnaître, on les voit, puis vous avez emmené le responsable. Comment fait-il pour forcer les portes ? Parce qu'avec les digicodes, ce n'est pas facile. La distribution à domicile, quand il n'y a plus de concierge, je ne sais pas comment on fait. C'est très difficile, effectivement. Nous avons là un savoir-faire particulier. Ce sont des véritables Sherlock Holmes de la distribution. Je dois dire que c'est un savoir-faire d'ailleurs que nous commençons même à vendre, puisque nous avons fait la distribution du catalogue Ikea dans le 15e, le 16e et le 17e arrondissement. Donc, c'est une espèce d'aventure de création d'entreprise dans la création d'entreprise. C'est un service que nous avons progressivement intégré et qui est, je crois, une source importante d'avantage concurrentiel, parce que je pense que je distribue mieux que mes concurrents. Alors, cela dit, ce qui vous fait vivre, c'est la pub. C'est ce qu'il y a là-dedans. C'est pour ça que vous le recevez gratuitement. Alors, comment est-ce que vos annonceurs savent que c'est grâce à vous et pas grâce aux grands concurrents qu'on a trouvé leur nom dans l'annuaire ? Vous posez une très bonne question parce qu'effectivement, trop de nos... Passe jaune, passe soleil, c'est pareil. Trop de nos utilisateurs, effectivement, quand ils appellent nos annonceurs, ont tendance, parce que c'est un produit très utilitaire, à dire, on vous a trouvé dans les pages jaunes. Et effectivement, ils ne savent pas toujours que c'est grâce à nous qu'ils ont de nouveaux clients. Alors, nous allons lancer une nouvelle expérience et nous allons mettre maintenant ces pages, vont devenir des pages oranges, c'est-à-dire qu'au lieu d'être jaunes, ce qui est un peu le code des annuaires dans le monde entier, nous allons innover, nous allons effectivement devenir oranges. Vous êtes inspiré par les pages économiques du FIGARO. En quelque sorte, oui, par exemple. Alors, cela étant, votre jeune entreprise, je veux dire que c'est une aventure sympathique qui marche, vous n'êtes pas encore le premier numéro un mondial, mais enfin, peut-être bientôt, parce que vous exportez, vous ne gagnez pas encore de l'argent, mais presque, et vous créez des emplois. – Exactement. Alors, on exporte parce qu'on a l'ambition d'être en quelque sorte les premiers éditeurs indépendants d'annuaires en langue française. Alors, on exporte au Canada, on est très fiers d'avoir un petit contrat avec un de nos homologues canadiens qui attaquent la région de Montréal. On s'intéresse beaucoup à la Belgique aussi qui est à nos portes et là, peut-être, on sera le partenaire de la compagnie de téléphone Belgacom, ou au contraire, son concurrent, ça va dépendre des opportunités qui s'ouvrent à nous. Et vous avez raison de dire qu'on crée des emplois. Et si je peux me permettre de vous poser une question, Alain, est-ce que vous savez combien d'entreprises créées dans les trois dernières années ont créé plus de 100 emplois dans ces trois dernières années, ce qui est notre cas ? – Oui, vous me l'avez déjà fait tout à l'heure. Alors, je ne vais pas tricher parce que je connais les chiffres. Cela étant, je n'en étais pas loin, mais je m'étais un peu trompé. – Effectivement, on s'est documenté à l'INSEE, il y a moins de 1000 entreprises qui, dans les trois dernières années, ont créé plus de 100 emplois nets. On est très fiers de faire partie de ce club des 1000. – Et vous voulez créer le club des 1000 ? Et c'est un appel que vous faites, alors je le fais pour vous. – Pour que ce club des 1000 devienne un club des 10 000 parce que je crois qu'on parlait tout à l'heure effectivement des problèmes de l'emploi. Moi, je n'ai rien contre effectivement le partage du travail, mais je crois qu'il faudrait c'est peut-être davantage écouter, consulter ceux qui ont effectivement créé des emplois, quelles ont été leurs difficultés, qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils aimeraient qui change. Je crois que toutes ces questions, je crois qu'il faut se les poser. Il faut peut-être aussi écouter ceux qui ont échoué parce que ça arrive et ils ont aussi des choses à dire. Je crois qu'il ne faut pas n'écouter que ceux qui réussissent, tant mieux pour ceux qui réussissent. Et je crois que c'est en écoutant probablement ces créateurs d'entreprises qu'on peut découvrir des recettes nouvelles. – Alors, si vous voulez faire partie, messieurs les chefs d'entreprise de ce club des 1000 qui ont créé plus de 100 emplois ces trois dernières années, n'hésitez pas à passer par l'intermédiaire du club de l'enjeu, inquiet du Point du Jour à Boulogne, le club de l'enjeu, et nous ferons parvenir, qu'à créer. Emmanuel. – Les dangers d'un regain du terrorisme avec les menaces des intégristes en Algérie, au Moyen-Orient, en Iran, c'est aujourd'hui, pratiquement aujourd'hui, la célébration du 20e anniversaire de la création du système anti-terroriste français. Le GIGN, le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, l'édition Vannot, le RAID. Et ce système a fait école dans le monde entier considéré comme un des meilleurs modèles du genre où les pays font défiler leurs spécialistes à Paris ce système a été créé par Christian Proutot qui est maintenant préfet. Et à l'heure où nous passons de la logique des rapports de force à la logique de la négociation, c'est un modèle car tout en rassemblant le maximum de capacité d'action sur le terrain, il est centré sur la priorité à la négociation. Christian Proutot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada